Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui c'est mon petit cadeau de Noël pour vous, les fêtes de fin d'année approchent, je vous propose ce petit compositing de guerre. Donc j'espère que vous aimez Call of Duty ou Battlefield, sinon tracez votre chemin tout simplement, puisqu'aujourd'hui on n'est pas là pour enfiler des perles. On va s'aider de plusieurs images que vous pouvez le voir ici à droite, donc il y a à peu près une vingtaine d'images. Et nous allons aussi nous aider de certaines brushes pour réaliser ce compositing. Allez je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Alors dans un premier temps, comme d'hab, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo, donc vous le téléchargez, vous le dézippez. Et à l'intérieur vous allez voir qu'il y a un dossier images et un dossier brush. Donc là vous allez voir que dans le dossier images, il y en a pas mal, on va utiliser beaucoup d'images pour réaliser ce compositing. Donc voilà une petite prévue. Et vous allez voir qu'il y a un dossier brush aussi, avec 5 brushes mises à disposition. Donc c'est exactement les mêmes brushes qui ont été utilisées lors du dernier tuto sur le compositing mammouth. Donc si vous avez suivi ce tuto et déjà téléchargé ces brushes, ça sert à rien de les réinstaller. Si vous êtes tout nouveau, que vous nous découvrez que vous n'avez pas en stock ce pack de brushes, et bien avant d'ouvrir Photoshop, on va venir les installer dans le dossier Photoshop. Donc si vous êtes sur Mac, vous allez tout simplement dans votre dossier Photoshop. Si vous êtes sur Windows, ça doit être dans le programme FICE, je pense, et dans le dossier Photoshop. Vous l'ouvrez et à l'intérieur vous allez avoir un dossier preset. Vous l'ouvrez également et puis un dossier brush. Qu'on ouvre et on vient venir sélectionner ces 5 brushes qu'on va faire glisser directement dans notre dossier. Donc je ne le fais pas puisque moi, elles sont déjà installées. Une fois que tout est installé, parfait, on peut venir ouvrir Photoshop. Et on va commencer par même créer un nouveau document. Donc là, vu qu'on est sur du format affiche, on va utiliser une affiche A4. Donc on va utiliser le ratio A4. On va appuyer sur CMD N ou CTRL N si vous êtes sur PC. Et au niveau des paramètres prédéfinis, on va venir sélectionner Papier US, Format US. On ne va même pas du tout mettre ça. On va mettre Papier Format International, pardon. On va utiliser le format A4. Et pour des questions de poids ici, on va réduire un petit peu la résolution. On va se mettre en 150. Là, on n'est pas là pour imprimer cette image. On est là pour s'amuser. Au niveau du mode de couleur, ici, on va se mettre en niveau de gris. Pourquoi ? Puisque, vu qu'on va utiliser beaucoup d'images qui sont en couleur, ça va nous éviter de jouer avec les teintes. Et on va éviter d'avoir des couleurs dominantes dans cette composition. Et en fin de tuto, on verra comment créer une pseudo-bichromie et coloriser un petit peu l'image. Et apporter des jolis effets de lumière et d'ombre. Donc voilà, on se met en A4, résolution 150 en niveau de gris. Au niveau du nom, ici, on peut l'appeler Warp, par exemple. Et on fait OK. Tout de suite, ce que je viens faire, c'est que je viens enregistrer ma composition en faisant Command Shift S ou Control Shift S si vous êtes sur PC. Et vu qu'on vient de l'appeler Warp, vous voyez qu'automatiquement, Photoshop nous l'enregistre en Warp.psd. Et on fait OK. Donc vous allez me voir beaucoup enregistrer durant ce tuto, puisque depuis deux jours, j'ai des micro-coupures EDF. Et c'est super agaçant. Donc là, je croise les doigts. J'espère que EDF va être avec nous durant ce tutoriel. Et qu'il va se dérouler sans problème. On se rend dans notre dossier source. Et puis, on va venir cibler l'image numéro 4968, etc. Désolé, je n'ai rien nommé aujourd'hui. J'ai fait ma grosse feignasse. Donc c'est l'image avec les deux soldats en premier plan et les montagnes. On la sélectionne et on va venir la glisser dans notre document. Donc là, vu qu'on a les petites poignées, qu'elle est déjà sélectionnée, on peut appuyer sur Shift pour garder le ratio, soit pour la diminuer ou pour l'augmenter. Donc là, vu que les soldats vont vraiment être en premier plan, donc ils vont prendre une place quand même assez importante dans la composition. Donc on n'hésite pas à zoomer un petit peu plus, à agrandir un peu plus l'image. Et là, on peut faire OK. OK. Donc on les place à peu près ici, au premier plan. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser aussi une autre image, la 5195 et des brouettes. Donc c'est l'image avec des montagnes en premier plan, les montagnes en arrière-plan et une route au premier plan. Qu'on va venir insérer également dans notre composition. Donc on peut se mettre à peu près, allez, comme ceci. Pareil, si vous voulez zoomer un petit peu plus, augmenter un peu plus l'image, libre à vous. Voilà, on peut se mettre à peu près comme ça. Et on fait OK. Donc on vient tout de suite, là on peut la masquer en attendant, on va venir tout de suite, non pas détourer, puisque vous allez voir, durant ce tuto, il y aura zéro détourage à la plume, on va utiliser que les masques de fusion. Donc on va venir se positionner sur notre image, et on va venir créer un nouveau masque, voilà, en cliquant sur la petite icône à côté du FX ici. Donc là on peut zoomer, histoire d'être un peu plus précis, et encore une fois, voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser essentiellement l'outil pinceau. Donc on va utiliser une forme ici, on va dire, pleine. Vous vous rappelez du raccourci clavier Command-Alt pour augmenter la forme du pinceau. Et si vous descendez ou vous montez votre souris de bas en haut, du coup, vous pouvez jouer sur, du coup, la diffusion de la forme. Ici on va plutôt lui mettre un diamètre à peu près à 40, et au niveau de la dureté, on va vraiment se mettre à 100%. Au niveau de l'opacité aussi, on va se mettre à 100%. Et là vous voyez, si je donne des petits coups, donc toute la matière s'en va. Voilà, si je fais une erreur, oups, je viens de repasser sur la tête du soldat. J'appuie sur X, puisque là vous voyez, on est en noir et blanc en premier plan. J'appuie sur X pour me remettre en blanc, et je repasse du coup par-dessus pour récupérer ma matière. Donc ça, vous vous rappelez, c'est le principe du masque. Ici, donc on peut peut-être baisser un petit peu, voilà, le diamètre. Et on va utiliser, comme pour le tutoriel Mammouth, la technique du shift-click. Donc vous vous rappelez, on donne un coup de clic, on appuie sur shift, on reste, donc on maintient un shift enfoncé, et on vient tout simplement repasser, vous voyez, comme ça, sur les contours du soldat. Ce qui nous permet de styliser un peu le tracé. Voilà, donc rien ne nous empêche de relâcher la touche, redonner un petit coup par exemple ici, de rappuyer sur shift, et voilà. Bon, si on mord un peu, ce n'est pas très grave, on peut tronquer un peu le soldat, ça ne va pas se voir, je vous rassure. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être du shift-click. Donc si vous voulez, je vous rappelle le petit raccourci, être beaucoup plus précis, vous diminuez la forme, commande, alt, contrôle, alt. Et pareil, ça vous permet, vous voyez, d'être beaucoup plus précis, surtout pour détourer comme ceci, vous voyez, les vides. Là, il y a beaucoup de vides, donc n'hésitez pas à utiliser une forme de pinceau assez petite. Ce que je fais pour éviter que le tuto dure 4 heures, là je fais une petite pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais détourer, enfin détourer, je vais repasser sur tous les contours du soldat, même des deux soldats, des briques, comme ceci, vous voyez aussi, donc n'hésitez pas à bien styliser les briques. Ici aussi, je vais repasser un petit peu partout, sur le deuxième soldat, et puis après, je vais détourer un peu, comme ceci, enfin je vais gommer un peu le fond, et je vais faire la même chose jusqu'à ce niveau, en fait, à peu près. Et je vous reprends après, comme ça, ça va éviter que le tuto dure 4 heures. Je fais une petite pause, je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous reprends, on va terminer ensemble dans la petite compo, donc là vous voyez que j'ai quand même donné pas mal de coups de Shift-Click, donc là on a quand même un détourage assez propre, on a stylisé le tracé. Donc, petite info aussi, tiens, pour détourer, enfin pour masquer facilement le fond, vous mettez bien sur le masque, vous prenez une sélection, par exemple comme ceci, avec l'outil rectangle de sélection, et vous faites Shift-Retour, ou édition-remplir en couleur noire, et là vous voyez que la matière se supprime aussi. Donc ça va beaucoup plus vite pour détourer le haut du document. Donc ici on va terminer, à coups de Shift-Click, sur la pierre, ici on peut augmenter la forme du pinceau. Donc c'est un peu comme si vous peignez une toile. Forcément, si vous avez une grande toile, vous allez utiliser un gros pinceau, vous n'allez pas utiliser un petit pinceau pour peindre comme ça. Généralement, les artistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un gros rouleau, et puis ils y vont comme ça, un petit peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais voilà, ils prennent un gros pinceau, histoire de passer beaucoup moins de temps à créer leur fond de toile. Donc là c'est exactement pareil, si vous avez beaucoup de matière à retirer, utilisez un gros pinceau. Donc là, on est pas mal. Hop, on va venir terminer comme ceci. Ok, donc là on a nos petits soldats en premier plan. On peut réallumer ce calque et on va même pouvoir, si vous le souhaitez, légèrement augmenter, vous voyez, enfin décaler vers le haut ces deux petits soldats. Donc cette image-ci, on aurait peut-être pu la réduire un petit peu en fait. J'avais dû la grandir, on va la réduire un petit peu. Et puis on va la descendre aussi un petit peu comme ceci. On peut utiliser, si on le souhaite, une autre image pour mettre un petit peu plus de matière ici au niveau du blanc. Donc on va la rechercher. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Donc c'est vrai qu'il y en a plusieurs, celle-là peut-être. Donc là on peut venir, vu qu'elle est grande, on peut venir zoomer un petit peu. Enfin zoomer, l'étirer un petit peu. Là on la place en arrière-plan. Puisque les soldats, ils sont vraiment en premier plan, donc cette image, on peut la placer en arrière-plan. Et puis on peut peut-être l'agrandir encore un petit peu. Comme ça. On la place à peu près comme ceci. Et pareil, on va utiliser un masque. Donc on n'utilise que des masques. On prend là une forme assez grosse, diffuse. En opacité, on peut la baisser un petit peu. Et on vient repasser tout simplement par-dessus les montagnes et le ciel. Voilà. Cette image, on peut, si on le souhaite, la dupliquer. En appuyant sur Alt et Shift pour rester droit. Donc on la met à peu près comme ceci. On recrée un masque. On prend le pinceau. Et puis, comme d'hab, là on enlève le surplus. Donc les montagnes. Et le ciel. On va faire quelque chose comme ça. Si bien qu'on peut la remonter un petit peu. Et là, si on le souhaite, on peut faire un petit coup de commande T ou contrôle T. Et on peut lui appliquer une perspective. Donc on appuie sur contrôle ou commande. Vous voyez, sur les petites poignées comme ceci. Histoire d'élargir. Parce que là, vous voyez qu'on a une perspective qui part vraiment de très loin là-bas. Et donc si on suit les lignes directrices, ça nous fait quelque chose ici au niveau du chemin de beaucoup plus évasé à l'arrivée. Donc on n'hésite pas. On étire un petit peu. On essaie d'augmenter un peu comme ça. On peut même créer quelque chose. Un décor un peu dans ce style. Ça me paraît très bien. De toute façon, on va rajouter des petits bonhommes par-dessus. Donc là, il faudra juste faire attention de ne pas... Enlever de la matière de l'autre image. On peut créer quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. X pour rajouter un peu de matière. Bon, le raccord... Le raccord, on va dire que ça passe. Par contre, au niveau du dessous, là, vous voyez que les soldats sont un peu décapités. Donc, vu que les soldats, on les a bien détourés. Enfin, ceux de détourage, on va dire. On va pouvoir mettre ce calque ici en arrière-plan. Et ce calque aussi, on peut le remettre en arrière-plan. Je pense que comme ceci, c'est pas trop mal. On peut faire un petit raccord à ce niveau-là aussi. Donc, on se repositionne sur notre calque ici. On se remet en noir. Donc là, on peut peut-être baisser un peu l'opacité. Hop. On baisse l'opacité. Et voilà. On essaie de faire un joli raccord. Il faut faire attention parce qu'il n'est pas très... Il n'est pas très grand, ce calque. On va dire qu'on n'est pas trop mal. Qu'on est bien. Donc là, on est OK. Par contre, là, le raccord n'est pas... n'est pas génial à ce niveau-là. Donc, on peut peut-être créer un masque sur l'image d'origine là-haut. Et pareil, donner des petits coups. Vous voyez, on voit qu'il y a une sorte de petite ligne là. Je chipote, vous allez me dire. Mais voilà, autant faire un raccord le plus juste possible. Allez, on va dire qu'on est bien. OK. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir se repositionner dans notre dossier source. Et on va venir récupérer une image de fumée. Alors, il y avait une grosse image de fumée, voilà, qui était ici. Donc, elle, on va venir la récupérer. Comme d'hab, on la fait glisser dans notre document. Et on n'hésite pas à la grandir. Donc, on appuie bien sur Shift pour garder le ratio. On peut la mettre à peu près ici. Valide. Donc, on peut peut-être commencer à nommer nos calques, en fait. Puisque sinon, on va peut-être se... Bah, ceci perdent au bout d'un moment. Donc là, on peut mettre fumée. Ces quatre calques qui constituent en fait le décor. On peut peut-être faire un clic droit, les fusionner maintenant. Et l'appeler... Là, je viens de faire une bêtise. Puisque j'ai fusionné également mes petits soldats. Donc, mes petits soldats, je vais les mettre en premier plan. Et voilà. Ces trois calques, on peut les fusionner. On peut les appeler décor. Ça, ce calque-là, on peut l'appeler soldat. Voilà. Comme ça, on y voit un petit peu plus clair. Donc, on se remet sur le calque de la fumée. Et au niveau de son mode de fusion, ici, on va se mettre en éclaircir. Donc, on va pouvoir la mettre un petit peu plus haute, comme ceci, la fumée. On va la mettre par là. Donc, elle est peut-être un peu grosse. On pourra la réduire tout à l'heure. Et on va utiliser même une autre image avant de mettre d'autres soldats. Une image de ciel. Parce que ça me gêne, cette bande blanche là-haut. Alors, on va sélectionner cette image, la 3788. On la fait glisser. Et voilà, on la positionne ici. On fait OK. On l'appelle ciel. On lui crée un petit masque. Et pareil, on prend une forme diffuse. On peut se mettre un peu en opacité 35, à peu près. Et là, on vient en repasser. Histoire de fondre ces deux ciels. C'est pour ça qu'on utilise une opacité, on va dire, de 34. Comme ça, ça nous évite d'avoir quelque chose de trop brutal au niveau des raccords. Là, on est très bien. OK. On va venir sélectionner maintenant des petits soldats. Alors, il y en a... Voilà, on va prendre ces soldats. Qu'on va venir sélectionner. Et hop, on vient les positionner dans notre document. Petit coup de shift pour garder le ratio. On la rétrécit un petit peu, cette image. Et on va venir la positionner à peu près ici. De toute façon, on pourra toujours la réduire tout à l'heure. On fait OK. Et on vient tout de suite changer son mode de fusion. Là, c'est un normal. On va se mettre en produit. Comme ça, ça va nous éviter de faire un détourage. Et je vous rappelle que toutes les parties claires de l'image vont se supprimer. On aurait pu aussi la mettre en obscurcir. C'est un choix. C'est pas mal aussi en obscurcir. On va la laisser en produit. On va voir tout à l'heure, puisqu'on va quand même rajouter des effets de fumée. Je pense que ça passera bien en produit. Là, on l'appelle soldat 2. On peut créer un petit masque aussi, puisque vous voyez qu'il y a sur les rebords ici, on voit le bord de l'image. Donc, on va venir prendre un pinceau. Je suis en 34. C'est pas trop mal. Et on va venir repasser par-dessus pour enlever cette impression de contour qui nous gêne. C'est ultra gênant. Voilà. Là, c'est pas mal. Vous pouvez, vous voyez, allumer et éteindre vite fait le calme, comme ça. On voit, vous voyez dans cette zone ici, qu'il y a encore un petit problème. Donc, pas de soucis. On repasse par-dessus. On rallume, on rééteint. Là aussi, on aurait pu repasser un peu. Voilà. OK. Donc là, on est bon, je pense. On va utiliser une autre image. Alors, il y a une image d'un avion un peu scratché. Donc, c'était cette image qu'on peut venir positionner à peu près. Non, c'était pas celle-là. Pardon. C'était... Voilà. Euh, non. Pas celle-là. Décidément, j'aurais dû les nommer. Voilà. C'est celle-là, la 3302. On va voir ce que ça donne. On rétrécit. Tout ça. À peu près comme ça. Et, bah, pareil, on va se mettre en mode produit. En obscurcière. On peut se mettre en obscurcière sur celle-là. Et on va essayer de la mettre... Peut-être pas derrière les soldats, puisque notre mode produit, il va plus être très joli. On va se mettre à peu près comme ça. Et puis, on va l'appeler avion. On va créer également un petit masque. Et là, on va enlever, bah, vous voyez, pareil, les bords du document ici. Comme ça, ça nous fait un beau petit raccord aussi avec la fumée. On est dedans. Le soldat, ici, on peut le décapiter. Il ne sert pas à grand-chose. On peut repasser légèrement par-dessus. Ici. Comme ça, les soldats, ils se voient un petit peu plus. Voilà. Et comme tout à l'heure, on peut donner des petits coups pour voir... Vous voyez, ici, il y a une petite zone. Si j'allume et que j'éteins rapidement. Bon, on peut la supprimer. Voilà. Ok. De toute façon, on viendra rajouter un petit peu de fumée à droite, à gauche, avec les brushes tout à l'heure. Donc, voilà. Pas de soucis à avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, maintenant ? Venir récupérer une autre image. Allez, allons-y. Soyons fous. On va récupérer... Cette image. On vient la positionner ici. On fait entrer pour valider. On vient la nommer, par exemple, voiture. Et là, l'idée, ça va être de refaire un petit détourage avec du shift-click. Maintenant, on sait faire. Donc, à la limite, on peut jouer un petit peu avec son opacité. Bon, peut-être pas parce que là, on ne va pas voir. Au niveau de l'échelle, on peut quand même la réduire un petit peu. Les bonhommes, il faut les mettre quand même un petit peu plus gros par rapport à ceux qui sont ici dans le fond. On pourra peut-être même réduire un petit peu. Bon, là, on va se mettre comme ça. De toute façon, on viendra réduire s'il y a besoin tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, on crée un masque. On prend notre outil pinceau. On n'hésite pas ici à zoomer un petit peu. Et on va baisser la forme du pinceau. On va se mettre en dureté à 100% et en opacité à 100%. Donc là, toute cette partie au-dessus, ici, on peut venir la dégager. Vous voyez, ce n'est pas très... Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, en plus, elle me gêne. Donc, on la dégage à coup de Shift-Click. Voilà. Pareil, on peut augmenter de temps en temps la taille du pinceau pour supprimer toute la partie haute, ici, qui ne sert pas à grand-chose. N'oubliez pas, pour naviguer facilement, vous appuyez sur espace. Hop, il y a la petite main. Vous cliquez et vous naviguez dans votre document. Voilà. Tout ça, ça va à la poubelle. On fait une sorte de gros ménage. Hop, ici aussi. Et voilà. Pareil, si vous pensez en avoir oublié, vous cliquez rapidement. Donc là, je pense qu'on est pas mal, vous voyez. Il n'y a rien au-dessus, rien en dessous. Et là, comme d'hab, là, ça va être... Il va falloir prendre son mal en patience. Réduire un peu la forme du pinceau. Et détourer maintenant, proprement, notre petite voiture. Donc, je vous en fais une petite partie, comme ça, pour vous montrer. Donc, n'oubliez pas. Shift-Click. On stylise notre tracé. Donc là, il y a un petit rétroviseur. On va le garder. Pour être plus précis, on zoom. On réduit un petit peu la forme du pinceau. Ici, il y a un vide. Donc, eh bien, on le supprime. Hop, hop, hop. Etc. J'ai envie de vous dire. Et on vient supprimer tout ça. Donc, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, pour les deux soldats, je vais mettre sur pause. Je vais terminer de mon côté de détourer tout ça. Et je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà. Je viens de détourer la voiture. Alors, comme je le disais, on peut venir augmenter légèrement si on le souhaite. Donc, là, vous voyez que je n'ai pas détouré sur les côtés. Ce n'est pas grave. On va venir redécaler ça un petit peu plus vers la droite. Voilà. Les petits soldats, donc les soldats 2, on peut les réduire peut-être un petit peu en faisant un coup de contrôle T. Voilà. Notre fumée, on peut peut-être la décaler aussi un petit peu. à peu près comme ceci. On peut la dupliquer aussi si on le souhaite. En faisant Alt et Clique, on la réduit un petit peu. On va voir si on la met plutôt en premier plan. Qu'est-ce que ça donne ? On peut la réduire un petit chouïa encore. Voilà. On va essayer de la mettre là. Donc, si je la remets ici, ce n'est pas forcément terrible. On va la mettre là. Et on va recréer un petit masque par-dessus. On peut augmenter un petit peu la forme, se mettre en diffus. Et là, repasser un peu par-dessus pour récupérer notre petit bonhomme, là. On en a un autre, ici. Là, ce n'est pas trop mal. On peut recréer un masque sur le fumé, ici. Puisqu'ici, au sol, vous voyez, le raccord n'est pas terrible, terrible. Voilà qui est mieux. Et puis, la petite projection, par exemple, celle-là, hop, on peut baisser un petit peu son opacité. Donc, là, c'est un peu mieux. On va essayer de la mettre un petit peu. Voilà. Là, c'est pas mal, je pense. Au niveau du plan, je pense qu'on n'est pas trop, on n'est pas trop, trop mal. Donc, là, il n'y a pas d'ombre encore. Vous voyez, au sol, ça fait un peu bizarre. Donc, on peut peut-être en rajouter une tout de suite. Donc, on se met entre ciel et soldat 2. On crée un nouveau calque. On va appeler ombre soldat 2. Donc, on prend le pinceau. Là, on peut prendre une forme assez diffuse. En opacité, on peut se mettre à peu près à 30. Et vous voyez, on vient repasser par en dessous la voiture. Parce que là, généralement, en dessous la voiture, il y a de l'ombre. Et si vous voulez un petit conseil, eh bien, vraiment, au niveau des pieds, des roues, vraiment au niveau du positionnement de où est posé l'objet, généralement, c'est beaucoup plus sombre. Et plus on s'éloigne, vous voyez, plus c'est diffus. Donc là, généralement, c'est comme ça qu'on arrive à faire des ombres assez correctes. Voilà. Donc là, on peut aussi se mettre en... Oh, produit, ça ne fait pas grand-chose. On va se laisser en normal. On pourra repasser par-dessus avec un masque, histoire d'atténuer un petit peu les zones qui sont trop noires. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va créer un masque. Et puis, au niveau de l'opacité, on peut peut-être se mettre en 17. Il y a des zones qui ne sont pas forcément jolies au niveau des ombres. Il y a des zones qui sont peut-être un peu noires aussi, un peu trop noires. Donc on peut peut-être repasser par-dessus. On peut peut-être baisser l'opacité un petit peu. Hop. On peut rappuyer sur X si on veut accentuer un peu plus là au niveau... Au niveau des roues, OK. Bon, là, on n'est pas trop mal. Au niveau des fenêtres aussi, vous voyez, on a oublié de détourer. Je ne sais pas si vous avez pensé, vous. Mais moi, j'ai oublié. Donc on se remet sur le calque voiture. On se remet en noir en premier plan. Donc on appuie sur X. Et là, on va redonner des petits coups. Ici, on va détourer ça assez rapidement. Du coup, vu qu'on a fait un calque ombre, on pourra repasser par-dessus, là, au niveau des vitres. Histoire que les fesses soient un peu plus réalistes. Ici, on peut venir supprimer. Donc là, on va préférer plutôt une forme... Une dureté de 100%, à peu près. Sinon, ça génère des petits flous sur les bords. Et ce n'est pas très joli. Voilà. Donc là, on supprime le surplus. Et ici aussi. On va laisser notre essuie-glace. Donc pas de panique si on déborde. On rappuie sur X. Et on repasse par-dessus. J'ai dû la bouger, tiens. Voilà. Hop, voilà. Et puis... Et puis maintenant, après, on va venir se repositionner, du coup, sur notre calque ombre. Parce que là, ça fait, du coup, assez bizarroïde. Et d'ailleurs... Là, il y a des zones qui ne sont pas très jolies. Vous voyez, on va rester dessus. On va venir supprimer tous les petits blancs. Ce n'est pas très beau. Ça fait quand même un petit liseré. Du coup, on voit le détourage. Donc n'hésitez pas à repasser par-dessus. Ici aussi. On pourra réappliquer un calque d'ombre générale si on veut repasser par-dessus, un peu par-dessus les roues, ici. Donc, il y a des petites pétouilles. Il faudra certainement appliquer des corrections ou faire quelque chose d'un peu plus soigné. Ici aussi. Ici aussi. On se remet sur le calque des ombres. Alors. Donc là, on est ombre soldat. On peut rester sur ombre soldat. On prend le pinceau. Une dureté à zéro. Une opacité. On va peut-être se mettre à 20. Et on vient repasser dans les fenêtres, un peu comme ça. Histoire de les teinter légèrement. On essaye de teinter les bords, les recoins des fenêtres. On essaie de donner un petit peu de transparence, d'effet de lumière. Donc là, s'il y a des zones blanches, c'est qu'on a mal détouré. On n'hésite pas à repasser un peu par-dessus. On se remet sur le masque de la voiture. Et voilà. Donc là, ça fait quelque chose d'un peu plus réaliste. On pourra peut-être peaufiner. Après, si vous voulez mettre un petit peu de lumière, rien ne vous empêche de vous mettre dans le calque ombre. On va rajouter un peu de blanc si vous le souhaitez. Par contre, il faudra mettre une opacité vraiment petite. Voilà. Par endroit. Rajouter un peu d'ombre si vous le souhaitez. Et encore une fois, par endroit. Voilà. On reviendra dessus au pire des cas tout à l'heure. Donc là, on a quand même pas mal d'images. On va pouvoir peut-être récupérer d'autres images. On va voir ce qu'on a encore en stock. Celle-là, ça va être pour l'avion. Ça, ça va être pour la zone de tir. On pourrait peut-être l'augmenter un petit peu, le soldat. On va augmenter un petit peu la taille de tout ça. Peut-être se mettre un peu plus sur le côté, comme ça. Là, c'est pas trop mal, je pense. OK. Par contre, ici, on va venir enlever le surplus de matière qui est venu se greffer, du coup. Puisqu'on a augmenté et décalé. Ici, on enlève tout ça. OK. Pas trop mal. La voiture, avec le calque voiture, avec le calque soldat. C'est pas soldat 2. Donc ça, c'était soldat. Alors, on s'est un peu gouré. C'est moi qui me suis gouré. Alors, c'est voiture. On a mis ombre soldat. D'accord. C'est pas très grave. Donc, le calque voiture et ombre soldat, on peut peut-être les décaler un petit peu plus. Peut-être l'ombre ici. Là, réduire un petit peu. OK. Et du coup, on peut peut-être augmenter un peu plus l'ombre. Donc là, attention de ne pas se mettre en 100%. Là, au niveau des pieds, des soldats, ce sera peut-être un peu mieux. On va rester comme ça. Ce que je vous disais, cette partie de ces étincelles, on va les récupérer. Et là, on va faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop. D'ailleurs, je ne sais pas s'il vous manque. Non, c'est parfait. On a des balles, on a tout. Donc, on va venir jouer. Donc, faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. On va jouer avec la sélection, les plages de couleurs. Donc, on clique sur sélection, plages de couleurs. Et on vient cibler dans le document, vous voyez, une zone assez claire des étincelles. Au niveau de la tolérance, vous voyez, moins la tolérance sera grande, moins on viendra détourer d'étincelles, du coup. Donc là, on peut se mettre à 190, ça paraît pas mal. Faire OK. Faire un petit coup de CTRL-C. Et se positionner au niveau, par exemple, des soldats. Des soldats, de toute façon, le calque soldat, il devrait toujours être au-dessus. Faire un coup de CTRL-V. Et l'appeler, par exemple, étincelle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup de CTRL-T. Et prendre un angle et pivoter tout ça. Histoire de donner un coup de feu. A peu près comme ça. Un petit coup de CTRL-T. Un petit coup de commande. Et pour gérer un peu plus la direction. On va juste pas écraser un petit peu. Hop, on vient réduire tout ça. On peut réduire un petit peu encore. Juste histoire de donner un effet de style sur le document. Du coup, peut-être qu'on peut décaler encore la voiture et la fumée. La fumée, la fumée. Les ombres soldats 2. On peut peut-être la décaler un petit peu. Par là. Là, on a l'impression qu'il va lui shooter dessus. En fait, ça qui est un peu embêtant. Peut-être qu'on peut... On va mettre ça à peu près comme ça. Les étincelles, on va mettre plutôt par là. Et donc, notre voiture et ombres soldats. Peut-être réduire un petit peu plus. On va faire quelque chose comme ça. Et donc, la direction des étincelles. Elle est pas très bonne, je trouve. Là, c'est peut-être un peu mieux. On peut mettre ça juste en dessous du calque soldat. Voilà, ce sera un peu mieux. Parfait. Par contre, là, on a encore un surplus là-haut de matière. Pas très grave. On vient supprimer tout ça avec l'outil pinceau. Ok. Ici, il y a peut-être un chouille en bas aussi. Qui est pas détouré. Ou quoi que. Quoique, on n'est pas trop mal. C'est la partie ici en bas à droite, là, des soldats. Il y a un petit raccord, là, à refaire. Bon, peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. Donc là, on a à peu près tout. On va regarder au niveau des images. Ah si, les balles, tiens. On va ouvrir cette image, ouvrir avec Photoshop, puisque là, on va venir détourer une balle. Donc là, on va pas trop se casser la nénette. On va prendre l'outil lasso. Raccourci clavier L. Et on va cliquer et appuyer sur Alt. Et vous voyez, comme un peu le Shift-Click. Bon, c'est pas du Shift-Click, mais le fait d'appuyer sur Alt, ça nous maintient le tracé. Et du coup, ça nous permet aussi de faire un petit détourage très facilement. Donc, maintenez tout le temps le Alt d'enfoncer. Voilà, et puis on vient fermer la forme et on relâche. Là, vous voyez que la sélection se fait automatiquement. Donc, on fait Ctrl-C pour copier. Et on fait un Ctrl-V pour coller. On va l'appeler Ball. Et là, l'idée, ça va être peut-être de la réduire un petit peu. De donner de différentes directions. Vous voyez, on va la dupliquer en appuyant sur Alt. Petit coup de Ctrl-T. Voilà, on donne différentes directions. Alt pour la redupliquer. Peut-être qu'on peut en réduire une. On va en mettre une peut-être par là. Comme ça, on a l'impression qu'il tire à fond les ballons. Là, peut-être une comme ça, qu'on peut mettre un peu plus haut. Et... On peut l'appeler là. Voilà. Par là. Plutôt elle par là. Elle par là. Après, c'est à vous de voir. On peut peut-être en redupliquer une. On va la mettre en un peu plus petit. Hop. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre et des armes. Je ne sais pas trop si c'est cohérent ce que je fais. Surtout, n'hésitez pas à me dire si je fais de la crotte. Voilà. Je ne suis vraiment pas spécialiste des armes automatiques. Bon. C'est pour l'idée. On va rester comme ça. Donc là, j'en ai dupliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas mal. On va tout sélectionner. Clique droit et on va les fusionner. On va peut-être... On va juste appeler ça balle au pluriel. Histoire que ça soit un peu plus réaliste, on va les flouter. Donc on va cliquer sur filtre. Flou. Et on va mettre un petit flou gaussien. Et là, au niveau du rayon, 3, c'est pas mal, je pense. On va mettre entre 2, 5, 2, 5 et 3. 2, 7, ça me paraît pas mal. Et on valide. Comme ça, voilà. On a l'impression d'un peu de mouvement. On peut tester quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est dupliquer ce calque. Donc, alt, on le déplace. Filtre. Si on met un petit flou directionnel, peut-être qu'on aura un peu plus de l'impression de mouvement. On peut se mettre en 15. Et mettre balle copie en dessous de balle. Voilà. On a peut-être un effet de mouvement, vous voyez. Peut-être qu'on peut donner un petit coup de contrôle T. Bon, après, c'est ça vous de voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va la laisser. On va laisser ça comme ça. OK. Donc là, on a les balles. On va regarder ce qu'on a d'autre comme image. Ça, on a utilisé. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, on ne l'a pas utilisé. Je ne sais pas trop si elle va nous servir, en fait. Je vais voir. À la limite, on va la réduire à fond. La positionner par là. Est-ce qu'on peut se mettre en produit ? En obscurcir ? Est-ce que ça ferait quelque chose ? Ce n'est pas forcément terrible, terrible. On va essayer de se mettre comme ça. On va voir. On va faire un masque, comme d'hab. Opacité. On baisse tout ça à peu près à 30. On vient supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Hop. C'est bien parce qu'il y a un petit char. On va le garder. Par contre, pareil, je ne suis pas vraiment spécialiste de la guerre. Ce que je vous disais. Je ne sais pas si c'est un vieux char ou quoi. Peut-être que c'est un char de la guerre 14-18. Et du coup, c'est totalement incohérent avec la Jeep et les armes automatiques. Bon, lui, il m'embête. On va le supprimer. Hop. Ok. Peut-être rajouter un peu plus de matière ici, au niveau des roues du soldat. En sorte de bien avoir le tank, quand même. Ici aussi, là, on l'avait un peu tronqué, lui. Hop, on va remettre une dureté à 100%. Et vous voyez, il y a une sorte de petit liseré qu'on essaye d'atténuer. Bon, voilà. On va dire que c'est bon. Là, je ne sais pas s'il y a du flou ou si c'est de la fumée. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a tellement d'images qu'on ne sait plus trop. On va rester comme ça. Ok. Autre chose, tant que j'y pense, c'est qu'on pourrait peut-être rajouter une ombre au niveau du premier plan entre le muret, on va dire, et les soldats. Donc, à la limite, on peut utiliser le calque ombre au soldat. On va l'utiliser. On va se mettre en noir. Utiliser une forme avec une dureté de 0. Et là, on va repasser un petit peu, comme ceci, sur le document, en n'hésitant pas à repasser au niveau, vous voyez, du muret, comme ceci. Voilà. Ça, ça contraste un petit peu le document. On peut le faire aussi. Donc, eux, on va les réduire. Eux, je pense que ce n'est pas terrible ce que j'ai fait là. On va venir réduire ça encore une fois. Hop. Et lui, là, qui court comme un guignol, on va le supprimer. Je vois, il me paraît super grand. Allez. Hop, ça dégage. Comme ça, on fait un petit trou dans le barbelé. Et on va réutiliser l'ombre soldat. Peut-être mettre une opacité à 10. Là, on va essayer, pareil, d'intensifier un petit peu plus les ondes au sol. Au niveau de l'avion aussi, ça serait bien. Hop, ici aussi. Ok. Donc là, c'est peut-être la fumée qui fait un peu bizarre. Quoi que... Ouais, elle lui passe par-dessus, là, la fumée. Vous voyez ? Elle le transperce. Du coup, on dirait... On dirait un fantôme. Donc, je vais repasser... Donc, je vais augmenter un peu l'opacité. Et je vais repasser, vous voyez, par-dessus. Je me suis mis sur le calque fumé. Voilà. Et la grande fumée qui est ici... Pareil, je vais lui... Je vais rectifier ici. Je vais refaire un petit raccord un peu plus sympa. Voilà. Donc, ces calques, ces soldats... Qu'on disait, est-ce que ce serait mieux en produit ou en obscurcir ? En produit. En produit, hein. C'est quand même un peu mieux. Ok. Donc, au niveau de nos ombres, si vous voyez que vous avez été un petit peu fort, n'hésitez pas à vous remettre en blanc, en noir, et puis à repasser par-dessus. Par endroit. Je vais peut-être baisser, se mettre en 11, hein. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop... Un peu trop violent. Hop. Hop. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il nous reste comme image ? Je crois que c'est l'avion. Ah si, j'avais utilisé cette image aussi pour faire des... Je ne sais pas, des usines en arrière-plan. Alors du coup, je ne sais pas si elle va être très utile. Peut-être la réduire un peu plus. On appuie sur Alt. On la déplace. Un petit coup de CTRL-T. Clique droit. CTRL-T, pardon. Clique droit. Symmétrie horizontale. On va essayer de faire un truc comme ça. On va voir. On les fusionne, ces deux calques. On essaye de les positionner par là. Si on les met en produit. Là, il faudrait rajouter un peu de blanc pour que ça fasse... Pour que ça soit un peu plus propre. On crée un masque. On peut augmenter un peu l'opacité. On repasse par-dessus, hein. C'est-à-dire de faire un petit raccord sympa. De toute façon, on a des broches de fumée. Donc, on va venir en rajouter. Ok. Et donc, du coup, c'est cette image-là qui n'est pas terrible. Vous voyez, il y a un... On va repasser par-dessus, là. On vient gommer tout ça. Ok. Du coup, on ne les voit plus. Alors, on va venir créer un nouveau calque. Là, on va l'appeler fumée. On va mettre ça... On va mettre ça juste en dessous de ce calque qu'on va appeler Soldat 3. Donc là, maintenant, on va venir charger des broches de fumée. Du coup, on prend le passo, on clique sur la petite flèche, on clique sur le petit écrou. Et on va venir... Je ne me rappelle même plus. La MS69 Smokin, si on l'ajoute, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne ça. Ce n'est pas encore celle-là que je veux. La Nagel Series, si je l'ajoute. Voilà, c'est la Nagel Series. On vient l'ajouter. Ce n'est pas vraiment de la fumée, en fait. Ça va être du brouillard. On va utiliser... Allez. La 884, on va voir ce que ça donne. Donc là, par contre, en opacité, on se met à 100. Donc là, vous voyez, je suis en noir. Donc si vous voulez créer de la fumée noire, ce sera avec ces brushes. On peut mettre un petit peu de fumée noire même. Changer un peu les formes. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins bien. D'autres qui sont un peu moins bien que d'autres. Donc voilà. Et alterner, du coup. Voilà. Mettre un petit peu de blanc. Vous voyez. Comme ceci, par exemple. Voilà. Donc on aurait peut-être pu mettre ça en arrière-plan. Fumer. Là, vous voyez, du coup, on voit beaucoup mieux, même les soldats. Vous voyez, on va les voir un peu mieux. On va se mettre comme ceci. A peu près là. Alors, il faut regarder les... Les brushes qu'il y a. Ne pas hésiter peut-être à en refaire plusieurs. Vous voyez, des calques. Comme ceci. On va prendre d'autres. Il y en a qui ne sont pas forcément bien. Donc il n'y a pas à supprimer, à en tester. Je ne les connais pas toutes par cœur. Alors... Qu'est-ce que ça donne ? On peut alterner peut-être avec du noir un peu. Par endroit. Bon, elle n'est pas terrible. Ah. Peut-être que celle-là va me plaire. Ça me plaît bien, oui. Alors, celle-là, c'est la 551. Pour info. Je vous rassure, on va créer... On va recréer un masque. Donc on va recréer un masque ici. Donc je vais l'appeler Fumé 2. Fumé 2. On crée un petit masque. Et à la limite, on peut réutiliser cette forme. Baisser un peu l'opacité. Et vous voyez, repasser... Repasser par endroit. Ici, là, on n'a pas forcément besoin. Là, au sol. Sinon, utiliser une forme plutôt diffuse. Hop. Et on vient supprimer tout ça. Donc il y en a peut-être ici, au niveau de la fumée, le calque Fumé. Donc on peut créer un masque aussi par-dessus, ici. Et là, hop. On vient repasser... À certains endroits. Alors, il y en a un petit peu qui traînent. On peut supprimer, ici. Là, il y en a un petit peu aussi par-là. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. On peut essayer d'en enlever un petit peu pour récupérer un peu de montagne. Vous voyez, là. Là aussi, on peut essayer de récupérer un tout petit peu de montagne. Bon, là, je pense que c'est pas trop trop mal. Par contre, le calque... Alors, ça va être quoi ? Ça va être... Comment il s'appelle ? Voiture... On va l'appeler usine. Donc il y a un masque. C'est peut-être soldat 3. Ouais. Là, vous voyez, il y avait un petit raccord qui était pas très beau. Donc, soldat 3. Ici aussi, il y a quelque chose qui va pas. Mais bon. Bon, là, c'est pas mal. Et usine. Notre calque usine. Ici, pareil. Un tout petit raccord. Pas forcément joli. Ok. Et notre soldat 3, je reviens parce qu'il y a juste un tout petit peu de blanc. Et vu que je suis un petit peu chiant, moi, dès que je vois des petits liserais... Hop. Je viens supprimer tout ça. Ok. Et on avait créé, vous vous rappelez, les ombres ici. Donc à la limite... On peut peut-être remettre un peu plus d'ombre en dessous les chars. Alors, notre soldat 3. Ici, il y a un truc qui va pas, que je vais supprimer. Je reviens sur mon ombre soldat. Et je vais en rajouter un petit peu plus par là. Ici aussi, dans le fond. On rajoute un petit peu d'ombre. Et mon usine. Là, elle est un peu transparente à ce niveau-là, vous voyez. Donc, vous pouvez faire des petits coups de shift-clic aussi. Hop. Voilà. Ok. Et puis, après, si vous voulez... Comment dupliquer un peu plus d'usine, vous faites un coup de alt et vous les redupliquez. Mais là, je pense que... On est pas mal comme ça. Voilà. Alors, bon, ça se finit peut-être un peu brutal ici. On va voir en dernier lieu pour faire des petites retouches. Donc là, je pense qu'on a vraiment toutes nos images. Je refais un petit tour. Il y a celle-là qu'on n'a pas, mais on va l'utiliser pour faire un petit raccord ici, en bas, tout à l'heure. On peut peut-être le faire maintenant. Hop. On va la mettre en bas, ici. Voilà. Un petit masque. Alors là, on peut le remplir carrément de noir. On va se mettre devant les soldats. On peut l'appeler herbe. Et là, on se remet bien sur le masque. On se met en blanc, du coup, pour récupérer de la matière. Là, on vient récupérer un petit peu d'herbe. On va essayer de faire un truc d'à peu près réaliste. Hop. On voit le sac. On lui met deux, trois brindées à droite, à gauche. Voilà. Bon, là, ce n'est pas terrible à ce niveau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est du coup, dupliquer ce calque. Petit coup de contrôle T. Clique droit, simétrie, horizontale. On peut le ramener un peu par là. Voilà. Et du coup, on peut le redupliquer une deuxième fois. Le mettre à peu près ici. On va refusionner après tous ces calques. Je vous rassure. Et repasser. Voilà. Par-dessus un peu. Hop. Bon, on va dire que c'est bon. Ces trois calques herbes, on les refusionne. Si on les masque, pas trop mal. Bon, on peut donner un petit coup de contrôle L pour jouer avec les niveaux. Et du coup, vous voyez, la flèche du milieu, les gris, on peut la décaler un peu vers la gauche afin d'éclaircir tout le document. Enfin, tout le document, les herbes. Et les tons blancs, on peut peut-être les pousser un petit peu plus. Vous voyez. Comme ça, le raccord est parfait. Ok. Bon, il y a juste peut-être ici, on peut rajouter un masque. Pour vous voyez, au niveau de sa chaussure. Voilà. Bon. Allez. On va dire que c'est bon. Que c'est bon pour les herbes. On vient récupérer notre petit avion. Alors, notre petit avion. Il est là. Et on va le mettre dans le ciel. Normal. On peut peut-être l'augmenter un peu. Ou à la limite, ce qu'on va venir faire, on ne va pas le glisser dans le document, lui. On va venir l'ouvrir. Clic droit, ouvrir avec Photoshop. Puisque là, pareil, on ne va pas s'amuser à détourer. Donc, on peut prendre le lasso et détourer à peu près ça. On détour comme ça. On fait cette sélection. Copier. On retourne dans notre calque, dans notre document. Et on colle. On peut se mettre comme ça. OK. Donc là, on va essayer de se mettre en produit, en obscurcière. On va voir obscurcir, c'est pas mal. Et on va rajouter, de toute façon, des effets de fumée. Ici, on va venir l'appeler avion. Et donc, on va lui créer un petit masque. Et vous voyez, tout le fond ici, on va venir le gommer. Enfin, pas tout le fond, mais regardez où il y a besoin d'avoir un petit raccord. Et puis, maintenant, on sait faire. On gomme tout ça. Par contre, oui, le bonhomme, on va le dégager. On se met en 100%. On va le dégager à coup de shift-clic. Hop. OK. On a pu laisser un peu de fumée. Donc là, OK. On n'est pas trop mal. On peut le déplacer un peu par là. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose à ce niveau. Avant de mettre de la fumée, on va prendre la voiture. Vous savez quoi ? On va faire un CTRL-T, clic droit, symétrie horizontale. Et on va venir la caler par là. Ouais, on va venir la caler par là. Mais à la limite, on va venir récupérer l'ombre soldat 2. Le soldat, on va juste les dupliquer. Pas le soldat, pardon. Alors, ombre soldat. On est OK. Voiture. OK. On appuie sur Alt. On déplace tout ça vers la gauche. CTRL-T. Clic droit. Symmétrie horizontale. Et on va la mettre par là. Voilà. Si bien que la voiture ici, on va masquer le calque. Et l'ombre soldat 2 copie ici, on va juste la garder pour la bagnole, en fait. Donc, on va venir supprimer tout ça. Dans le calque ombre soldat 2, on va venir supprimer ici, ce qui nous gêne. Baisser l'opacité. Peut-être baisser un petit peu aussi l'opacité de ce calque là. Enfin, pas du calque, mais de l'ombre. Voilà. Donc là, je pense qu'on est un petit peu... Ouais, c'est un peu mieux. Et donc là, on peut se remettre là. Donc après, si vous voulez rajouter un petit peu plus d'ombre, libre à vous. OK. Peut-être baisser un tout petit peu l'opacité. Voilà. Donc là, c'est peut-être un peu mieux, sauf qu'il manque peut-être quelque chose, un petit truc ici. Alors, à la limite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper, je vais essayer de trouver une autre image. Histoire de caler quelque chose là, parce que je pense qu'il y a un petit vide et ça ne me plaît pas trop. Donc, je vous reprends tout de suite, je vais essayer de retrouver une autre image. Allez, je vous ai retrouvé une petite image. Alors, bien sûr, je l'ai mis dans le dossier source. Un petit tank, hein. Bon, ça manquait de tank, donc du coup, on la fait glisser. Et puis, on va la réduire un petit peu, comme ceci. Histoire de jouer, encore une fois, avec les échelles et les plans. On la réduit comme ça. Là, on peut faire une petite symétrie horizontale et la retourner un petit peu. Voilà, on va se la tenter comme ça. Tout de suite, on vient la positionner en produit ou obscurcir. On va voir. Là, l'intérêt, ça va être de rajouter de la fumée sur un calque qu'on viendra mettre juste en arrière-plan. Donc là, on peut l'appeler tank. Et non, peut-être pas trank, mais tank. Et là, on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler fumée tank. Et on va venir prendre une broche, du coup. On va venir rajouter un petit peu de fumée ou de brouillard. Vous voyez, ça s'éclaircit déjà un petit peu. Encore faudrait-il trouver la bonne fumée. C'est pas trop mal. Ça n'a rien non plus de trop trop en mettre. Celle-là, elle est un peu violente. Bon, on va s'arrêter là. J'en mets une ou deux. Et puis, je pense que ça va être bon. OK. Donc, on se place sur le tank. Donc, on crée un petit masque. On prend une forme diffuse. Maintenant, on est à l'habitude. Et puis, on repasse par-dessus. Histoire de faire une belle petite transition. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. Par contre, la fumée, on vient lui réappliquer également un petit masque. On peut se mettre à peu près à 20 au niveau de l'opacité. Là, histoire que ça soit un peu moins... Enfin, un peu plus réaliste. On va venir gommer par endroit le trop-plein de fumée, j'ai envie de dire. On la laisse, en fait, au niveau du tank. Puisque c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va quand même pas mal le voir, ce tank. C'est le fait qu'il y ait du blanc, vous voyez, en dessous. Si on ne met rien, du coup, on ne voit plus rien. Ça, c'est vraiment l'intérêt des modes de fusion. Une fois que vous avez bien compris le principe, du coup, vous pouvez faire pas mal de choses. Ça vous évite surtout de détourer. Hop. On peut peut-être en rajouter par endroit. Au niveau des bonhommes. OK. Allez, on va faire un truc comme ça. Ça paraît pas mal. Donc, bon, là, je pense qu'il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal. Peut-être qu'on aurait pu l'agrandir un chouïa. On va dire que c'est bien. Après, libre à vous de le positionner ailleurs si vous le souhaitez. Donc, on avait masqué plusieurs calques qu'on peut, du coup, supprimer puisque ça va s'alourdit le fichier pour rien. Au niveau des ombres, on refait un petit point. Donc, là, on a l'ombre soldat 2. Mais on avait une autre ombre. Ici. OK. On peut peut-être l'utiliser histoire de rajouter un petit peu plus de noir. Alors ici, vous voyez qu'il y a un... Au niveau du masque. Si je mets du blanc. Voilà, on peut récupérer, en fait, de la matière. C'est-à-dire, vous vous rappelez, il y avait la voiture qui était là. Donc, du coup, vu qu'on avait utilisé un masque. C'est pour ça qu'on... Là, on ne voyait rien si on repassait par-dessus. Donc, à la limite, voilà, on peut... Faire quelque chose comme ceci. C'est pas trop mal. Ici, peut-être... Enlever un tout petit peu de fumée, là. Bon, après, c'est je chipote, je chipote. Voilà. Bon, là, je trouve qu'on a déjà une image qui est un peu mieux. Là, il va nous rester le... L'explosion à créer du... De l'avion. Donc, on va utiliser cette image. Donc, on va la faire glisser. Ici. Comme ça. On va venir... Lui appliquer encore un masque. On peut l'appeler fumée... Fumée avion. Et puis, à la limite, on va la remplir directement de noir. Enfin, on remplit le masque directement de noir. On se remet en blanc. Donc là, on peut se mettre en opacité 60. Juste pour récupérer, vous voyez, un peu de fumée, comme ça. Voilà. Donc, on va pouvoir positionner... À peu près ici. Donc, à la limite, on peut le réduire un petit peu, ce... Ce calque. Et là, on va baisser un petit peu l'opacité. Voilà. Histoire de vraiment garder que de la fumée. On va éviter de garder le décor de cette image. Donc là, il y a de la carrosserie. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, autant la supprimer. Voilà. X pour vraiment... Bien marquer l'explosion. Et puis, à la limite, on va mettre ça à peu près... À peu près ici. Après, vous pouvez pivoter. Pourquoi pas. Donc là, c'est vraiment le moteur qui va être en feu. On peut supprimer par endroit. On remette par endroit. Un peu plus de... Un peu plus de transparence. Pareil, si on allume et qu'on éteint vite fait, vous voyez... On voit les... Ce qu'il y a entre autres, où ici... Là, on va pouvoir venir supprimer ça. On allume, on éteint. Un petit peu en bas. Voilà. Après, on peut faire un clic droit. Pixeliser... Le calque. Et rejoint encore sur les niveaux. Si on fait un petit coup de commande ou contrôle L. Vous voyez, on peut accentuer un peu plus les... Les gris. Ou les mettre un peu plus clairs. Mais les noirs, les mettent un peu plus foncés. Et les blancs, pareil, les mettent un petit peu plus clairs. Voilà, comme ça, on a vraiment l'impression qu'il... Peut-être que le noir, on aurait peut-être pu... Je vais faire CTRL-Z. Je vais revenir en arrière. Le noir, il était peut-être un peu trop violent. Voilà, en tout cas, c'est pas mal. Hop, ici. On peut en enlever un petit peu. Ici aussi. Voilà. Bon, après, il y a des broches. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de... De comment... D'effet. De fumée. Utilisez donc les broches. Là, je pense pas qu'en se mettant en produit, ça va faire quelque chose de bien. Non. On va rester comme ça. Et on peut rajouter un peu de transparence, quand même. Par endroit. Voilà. Donc là, on est bien. Généralement, ce que je fais quand la composition est à peu près correcte, c'est juste avant, au niveau de l'ombre. Au niveau des ombres, on peut peut-être en rajouter. On peut rajouter du noir à ce niveau. Alors là, il y a un masque. Ombre soldat. On va peut-être le mettre ici. Ouais. On va le mettre ici. On peut peut-être rajouter un petit peu plus de noir. à ce niveau. Voilà. Et... Pourquoi pas rajouter... Donc, on avait de la fumée avion, fumée tank. Pourquoi pas en rajouter au niveau de... Donc là, on va se mettre en blanc. Au niveau des soldats, ici. Et les soldats, on les avait mis... On les a mis en produit. Bon. On va rester comme ça. On va rester comme ça, puisque là, on va utiliser une petite technique qui va être assez sympathique. On va venir se positionner tout en haut. Et on va appuyer sur Command, Alt, Shift et E pour tout fusionner en un calque. Donc, l'intérêt, c'est qu'on garde tout ce qu'on a à faire. Tout le boulot, tous les calques en dessous. Et là, on vient de tout refusionner. Donc, on peut l'appeler fusion. Donc ça, vous l'avez vu si vous avez suivi le tuto Mammouth. On va pouvoir utiliser Camera Raw afin de renforcer un petit peu plus les détails du document. Oui. Peut-être le contraste, les expositions. Donc, on clique sur Filtre, Camera Raw. Et pareil, vous voyez, au niveau d'exposition, on peut soit l'augmenter un petit peu ou l'abaisser. Si vous trouvez qu'il y a trop de contraste, vous pouvez le baisser aussi ou au contraire, l'augmenter. Donc, on peut l'augmenter un chouïa. Les tons clairs, on peut les booster un petit peu. Les tons foncés, on va les augmenter afin de faire quelque chose d'un peu moins sombre au niveau de l'image. Les blancs, on les booste un tout petit peu. Et pareil, les noirs, on augmente légèrement. Et au niveau de la clarté, là, on peut l'augmenter un petit peu, la mettre à 20. Comme ça, ça va apporter un peu plus de détails sur le document. Et faire OK. Là, vous voyez, on a quand même beaucoup plus de détails. On a une image qui est un peu plus jolie, je trouve. Et dans la foulée, on va pouvoir utiliser le calque pluie qu'on va venir insérer directement dans le document comme ceci. Donc, à la limite, vu qu'il est un peu... Qu'il prend que un tiers, on va dire, à peu près de l'image. On va appuyer sur Alt et Shift et on va le dupliquer trois fois. Après, on va pouvoir fusionner tout ça. Et au niveau de son mode de fusion, on va le mettre en superposition. Histoire, vous voyez, d'avoir... Comme sur l'effet mammouth, un peu de pluie sur le document. Après, on peut baisser un petit peu l'opacité, se mettre en 50. Et on n'est pas obligé de mettre ça sur vraiment tout le document. Donc, on peut créer un masque, reprendre une forme. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre... Ouais, 14, c'est pas mal. On se met en noir, en premier plan. Et on vient en enlever un petit peu. Sinon, c'est peut-être un peu violent. On n'a pas forcément besoin d'avoir ça. Par exemple, sur cette partie basse-là, c'est pas obligé. Bon, on l'a quand même. Ça apporte un petit style, c'est déjà pas mal. On va venir recréer un nouveau calque en fusionnant tout. En appuyant sur Command-Alt-Shift-E ou Control-Alt-Shift-E. Et vu qu'on est en noir et blanc, là, on va venir essayer de faire une sorte de bichromie. On va venir cliquer sur Image Mode RVB. Puisque vous vous rappelez, on est au niveau de gris. On clique sur Non pour ne pas aplatir, ne pas pixeliser. Et on va venir rejouer avec Camera Raw. Donc, filtre Camera Raw. Et là, on va venir cliquer sur cette icône, sur Virage Partiel. On va teinter un petit peu les tons clairs. On se met à peu près comme ceci. On essaye de faire un jaune et un jaune orangé un petit peu. Et au niveau des tons foncés, on va faire pareil. Donc, on bouge la saturation parce que si on la met à zéro, ça ne va pas se voir. Là, on essaie d'augmenter un petit peu, comme ça. On va faire quelque chose de très léger. Après, si vous voulez jouer avec la balance, vous pouvez aussi. Mais là, ça ne va pas trop changer puisque on a à peu près la même teinte sur l'ensemble du document. Donc, on fait OK pour valider. Là, on est un peu dans une scène un peu vintage. On va dire. Et maintenant, on va pouvoir appliquer tout autour du document un petit effet vignettage. Donc, on vient cliquer sur Filtre, Correction de l'objectif. Et là, dans l'onglet Personnaliser, on va ajouter de la vignette, du vignettage. Donc, allez, on se met à moins 39 ou moins 40 et on se met à 20. Je crois que ça soit peut-être un peu violent. On se met en moins 30 et 20. Et on valide. Vous voyez, donc, si je fais CTRL Z, on vient quand même de rajouter un peu d'ombre dans les coins. Donc, voilà, on est encore plus dans l'ambiance vintage. Là, on va venir gérer un peu les flous. Ou peut-être avant, on va venir rectifier deux, trois choses. C'est-à-dire qu'on va prendre cet outil. Donc, l'outil Densité couleur moins. On va prendre une forme, un pinceau comme ceci. Au niveau du diamètre, à peu près à 100. Et là, vous voyez, au niveau des tons moyens, par exemple, si je clique sur le... Au niveau du char, au niveau des ombres, vous voyez, là, je viens adoucir, en fait, les ombres. Donc, je peux très bien jouer avec cet outil Densité moins sur les tons moyens ou les tons foncés. Si je trouve que le char, il est un petit peu trop foncé par endroits, vous voyez, je peux lui donner un petit coup. Donc, attention à l'exposition. Généralement, on ne se met pas à 100, on se met à 20. Mais par endroits, il se peut que ça ne fasse pas grand-chose si vous mettez une exposition trop basse. Et là, vous voyez, au niveau des tons clairs, on va pouvoir aussi les booster un petit peu. Donc, par contre, au niveau des tons clairs, là, on essaie de se mettre à peu près à 5%. Et là, on va venir booster un petit peu les tons clairs. Mais peut-être avant, on va venir utiliser cet outil sur les tons moyens. Vous voyez, au niveau des ombres ici, c'était peut-être pas terrible. Après, ça dépend vraiment de votre composition. Là, moi, je vais essayer de retoucher ça vraiment rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Mais encore une fois, ça dépend de la composition. Et s'il y a des petits problèmes de raccord, là, ça ne se voit pas trop. Mais vous savez que je suis très, assez pointilleux. Là, je vois qu'il y a un petit liseré ici. Alors, je ne pense pas que ce soit la pluie. Donc, du coup, on prend le tampon. On appuie sur Alt. Donc, généralement, on prend une opacité. On se met à 55 à peu près. Et voilà, on peut repasser par-dessus. C'est seulement s'il y a des petits raccords qui ne sont pas très jolis. Utilisez l'outil tampon. Ok, donc au niveau des tons moyens, on n'est pas trop mal. Peut-être ici, c'est un peu foncé. Ici aussi, peut-être un petit peu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner des petits coups. Et puis là, vous voyez, la pluie, elle s'accentue, en fait, à ce niveau. Mais on peut très bien le faire aussi sur les densités plus. Donc là, vous voyez, si vous voulez rajouter du noir, par exemple, de l'ombre, au niveau de l'avion, sur les tons foncés ou sur les tons moyens, ça permet aussi de contraster par endroit notre image. Au niveau, vous voyez, des petits soldats ici, on pourrait peut-être venir contraster un petit peu plus. Donc là, sur les tons foncés, peut-être, par endroit, augmenter le contraste. Et à l'inverse, sur les tons clairs, peut-être pas les tons clairs, mais les tons moyens. Boosté par endroit. Ce qui nous permet d'apporter un peu plus aussi de lumière. Voilà, vous voyez. Donc là, on peut le faire un peu partout. Donc là, par contre, exposition, c'est un peu violent. N'hésitez pas à l'abaisser. On peut, voilà, donner des petits coups sur la voiture, par endroit, sur le char, sur les bonhommes aussi. Au niveau, là, vous voyez, de l'explosion, ce serait pas mal de booster un petit peu plus, comme ceci. Un peu sur les ailes aussi. Là, je suis sur les tons moyens. Là, sur les tons clairs aussi. Là, on va vraiment la voir, l'explosion. Et du coup, sur les soldats, on n'hésite pas aussi à booster un petit peu sur les balles. Vous voyez. Mettre un petit peu plus de lumière. Au niveau de la pierre aussi. Et sur les tons clairs, on rebooste un petit peu. Au niveau des estincelles aussi, par endroits, on peut donner des petits coups. Là, au niveau du flingue aussi. On ne voit pas trop trop non plus. Hop, au niveau des tons moyens, sur son gilet, par exemple, ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, on booste un peu plus la lumière. Au niveau des tons clairs, on peut mettre, pareil, sur la fumée, booster un petit peu plus par endroit. Comme ça, ça fait ressortir aussi un peu les personnages. Ok. Bon, on va dire qu'on n'est pas trop trop mal. Maintenant, on va venir rajouter un calque qu'on va remplir, allez, de noir. On va se mettre en incrustation. Là, vous voyez que ça fait quelque chose d'assez bizarre. Mais on va se mettre en 40%. Voilà. Donc, on vient ternir un petit peu plus le document. Et on va recréer un masque. Et par endroit, eh bien, on va augmenter, bien sûr, un petit peu le pinceau. On va se mettre en noir. Et on va venir récupérer un peu plus de de lumière. Ça, vous n'êtes pas obligé de de le faire. Au niveau des zones vraiment sombres, on peut repasser par-dessus. Ce qui va nous permettre aussi de gérer un petit peu plus, vous voyez, la lumière par endroit. On va venir rajouter un calque pour donner un petit peu plus de chaleur. On va cliquer sur les calques ici de de réglage. Et on va venir cliquer sur couleur unie. On va se mettre dans des tons orangés, à peu près, comme ceci. On fait OK. Et directement, on se met en incrustation. Donc là, on va porter vraiment de la chaleur. On peut se mettre à 45% au niveau de l'opacité. et vu que ça nous génère un masque, eh bien, on va en profiter. On a le pinceau. On vient supprimer certains endroits, vous voyez. Et c'est bien parce que des fois, ça peut mettre, on peut mettre l'accent sur sur certaines choses grâce à cette technique. Parce que c'est quand même assez coloré. On n'hésite pas. Là, par exemple, la Terre, ici, on n'est pas forcément obligé. Là, c'est bien d'accentuer, là, au niveau de l'avion et tout. Ça fait des jolis des jolis effets, je trouve. Un petit peu dans le ciel, pourquoi pas. Voilà. Puis, on va rajouter tout à l'heure des petits des effets de fumée. Encore, pas de fumée, mais de particules. Ici, on n'a pas forcément besoin au niveau des herbes. Voilà. Donc là, on apporte quand même un peu de chaleur à la compo. Là, c'est pas trop mal. On va accentuer un petit peu plus avec l'outil densité plus. Les zones, on va dire, foncées. Par exemple, entre, vous voyez, les comment... les pierres. Pas les joints, quoi, mais le vide qu'il y a entre les pierres. Un petit peu au niveau de... voilà, des parties sombres aussi et des plis, des chaussures. Là, des soldats, là. Voilà, du sac. Vous voyez, on renforce un petit peu plus, on contraste un petit peu plus le document. Pas trop, attention, aussi. après, voilà, ça va être un travail de couleurs et de contraste. Donc, n'hésitez pas. Je peux faire une petite pause, si vous voulez, sinon, pareil, ça risque d'être un peu long. Je fais une petite pause. Là, je vais utiliser cet outil. Je vais jouer uniquement avec les tons moyens et foncer. Attention, au niveau de l'expo, mettez-vous bien à 15, c'est très bien. Pas à plus, sinon, vous risquez de cramer un petit peu le document. Je fais une petite pause, je fais un petit arrangement, puis je vous reprends après. Donc, voilà, j'accentue un petit peu les zones d'ombre, les deux lumières. On va pouvoir créer un nouveau calque qu'on va appeler particules. Et, on va venir charger, du coup, le WDust particules que vous allez retrouver, donc, du coup, ici. Et là, vous voyez, c'est tout simplement des particules qu'on va venir insérer sur le document. On peut en mettre... Donc là, on va essayer de ne pas trop trop en mettre. On en met par endroit. On peut en mettre au niveau, vous voyez, de l'avion. Puisque bon, ça fait quand même des petits débris, tout ça. On pourra en enlever en créant un masque, bien sûr. Voilà, par là. on peut utiliser une... la 2500, je crois qu'elle fait des... Non, c'est pas la 2500. C'est peut-être celle-ci qui est pas mal. Si, la 2500 ici, qui est pas mal aussi. Voilà, ça... ça nous crée des gros... Oui, des gros effets comme ceci de particules. C'est... Bon, c'est pas trop mal. Faut pas trop en abuser non plus. On essaie d'en mettre un petit peu partout dans le doc. Voilà, donc là, je pense qu'on est bien au niveau des particules. Et si, il y en a qui sont un petit peu trop... Enfin, vous en avez mis un petit peu trop dans le document, utilisez un masque pour en enlever. Par exemple, celle-là, c'est pas terrible. Si, on peut en enlever par là aussi. on peut peut-être en enlever un peu. L'idée, c'est d'en avoir par endroit. l'appareil, on peut peut-être en enlever un petit peu. OK. Voilà. Si vous voulez rajouter de la fumée, c'est possible. Il y avait des broches d'eau. Il y avait la water et la water 2. Donc, si on ajoute la water 2, il y en a qui peuvent être peut-être pas mal. Ça fait quelques effets de particules aussi, vous voyez. On pourrait utiliser la 1800. Oui, ça fait des splatchs, on va dire. Voilà. Et puis, du coup, on va peut-être réduire ça. On va mettre une par là. à peu près comme ça. Et du coup, plutôt comme ça. Et du coup, vu qu'il y a un masque, on reprend peut-être une forme diffuse. Baisser un petit peu tout ça au niveau de l'opacité, de la forme. supprimez s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. De toute façon, il y a un gros travail après à faire. N'hésitez pas à prendre votre temps. Il y avait aussi les particules blanches qu'on n'a pas mises, qu'on aurait très bien pu mettre aussi un petit peu. Alors, il y en a qui sont bien, d'autres moins bien. Vous de choisir les bonnes. Vous voyez, par endroit, donnez des petits coups comme ceci. Ça peut très bien être des coups d'eau ou des petites projections de peinture. Enfin, pas de peinture, mais de boue, n'importe quoi. C'est vraiment mettre par endroit. voilà. Et si vous trouvez qu'il y en a trop encore, on refait un petit masque et on en enlève. On repasse juste par-dessus de temps en temps puisqu'on a une opacité, vous voyez, pour baisser l'opacité. Comme ça. Et OK. On peut peut-être rajouter un petit peu de fumée aussi noire. pourquoi pas. Donc là, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on se met bien en noir en premier plan. On fait des tests. Alors, il y en a qui sont cools, mais il y en a d'autres que j'ai un peu de mal avec. Peut-être celle-là. Ça ne va pas des jolis, jolis effets. Peut-être se mettre parce qu'on n'est pas à 100%. C'est peut-être pour ça. Au niveau de l'opacité. Il faut trouver les bonnes les bonnes brushes. Sinon, il faut faire un petit mix entre de la fumée noire. On se remet en blanc. Et on repasse un peu par-dessus. Par exemple, on alterne, on se remet en noir. On repasse un peu par-dessus. Ok. Donc là, en fait, ce qui est dommage, c'est... Là, vous voyez, c'est ces fumées qui... On dirait qu'elles sont un petit peu coupées. Donc, on peut peut-être essayer de récupérer en faisant commande A le calque fumé ici. Ou... On n'en a plus trop besoin, donc du coup, on peut peut-être le remonter. faire un petit coup de commande I. On ne va pas le mettre en éclaircière. Donc, le fait de le mettre en commande I, ça inverse en fait les couleurs. Ça nous met en négatif, du coup. Et là, vous voyez, le fait de le mettre en produit, on récupère de la fumée noire. On peut peut-être la caler... C'est un test. La caler par là. Mettre une petite symétrie. Un petit coup de contrôle L pour les niveaux. Vous voyez, on peut augmenter les blancs, les gris. OK. C'est pas trop mal. Et voilà. Donc, maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est faire un commande Alt Shift E pour recréer un calque et le dupliquer encore une fois en faisant commande J. L'idée, c'est de jouer avec les flous. Donc, on va faire un filtre sur ce calque flou et on va faire un flou gaussien. Donc là, on peut peut-être se mettre en deux. Donc là, on se retrouve avec quelque chose d'assez flou, c'est normal. On crée un nouveau calque, un nouveau masque et on le remplit de noir. Donc là, l'idée, ça va être de mettre tout ce qui est en arrière-plan le plus flou possible. Donc, on se met en blanc au niveau... On prend le pinceau, on se met en blanc, on se met bien au niveau du masque qui est en opacité, on peut se mettre à peu près à 30. On peut prendre une forme, un pinceau comme ceci. On se met au niveau du masque, donc. Et on va repasser une fois sur tout, on va dire, le milieu, le plan du milieu. Voilà. Vous voyez, il se floute un petit peu. on peut repasser encore une fois sur l'arrière-plan et encore une deuxième fois pour flouter un peu plus. À peu près, comme ceci. Voilà notre document. Par endroit, on n'hésite pas à flouter. Là aussi. On garde, en fait, les soldats bien nets. au niveau des... Du sol, on peut flouter un petit peu plus. Bien sûr, si vous trouvez que c'est un peu trop flou, vous repassez un peu par-dessus. Voilà. Là, si c'est un peu trop par endroit, on n'hésite pas. peut-être au niveau des soldats, on peut un peu moins les flouter. Là, on n'est pas trop mal. Par contre, l'avion, on va essayer de ne pas trop le flouter. hop. Ce n'est pas trop trop mal. Généralement, moi, j'éteins comme ça et j'allume pour voir ce que ça donne. après, tout dépend où est-ce que vous voulez mettre votre mise au point. Peut-être que vous voulez mettre la mise au point plutôt sur cette partie de l'avion avec le deuxième avion et du coup, flouter les soldats. C'est possible aussi. Du coup, au niveau du masque, on le re-remplit de noir. On se remet en blanc ici en premier plan et on se dit qu'est-ce qui doit être le plus flouté ? Ça va être les soldats ici au premier plan. Donc, on les floute. On floute tous nos premiers plans. Lui, on peut le flouter un petit peu aussi et on garde net l'arrière-plan. Ça peut être ça aussi. Voilà, tout ça, tout ça, on floute. Du coup, on n'hésite pas à repasser plusieurs fois par-dessus. Voilà. Du coup, la mise au point, se fait vraiment sur cette partie. On peut peut-être flouter un petit peu les particules en haut par endroit. Ça peut être un système de mise au point aussi comme ça. On peut donner des petits coups aussi de flou sur les côtés comme ceci. Voilà. ce que je vous disais, c'est à vous de voir. Et l'intérêt d'avoir recréé un nouveau calque ici, c'est que vous pouvez très bien rejouer avec Camera Raw s'il y a des choses qui ne vont pas. File Camera Raw. Si vous voulez mettre un petit peu plus de clarté, on ne va pas forcément le faire dessus, mais sur le calque 6 plutôt. Ou sinon, on recrée un nouveau calque en faisant Command-Alt-Shift-E, filtre Camera Raw. Et puis là, on peut rebooster si on le souhaite l'exposition. Voilà, le contraste. Un peu de ça aussi. Les tons clairs. Nos petits les tons foncés. Les noirs. Un petit peu plus de clarté si on le veut. Vous allez voir que les particules, elles vont beaucoup plus se voir aussi. Et vous pouvez jouer si vous le souhaitez aussi avec la saturation ou la vibrance. Après, c'est vraiment à vous de voir et vous faites OK. Donc là, vous voyez, on vient... L'image, elle a encore une autre tronche, j'ai l'impression. Et en dernier lieu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est recréer un autre calque couleur unique. Après, ça dépend de la couleur. Je ne sais pas, je vais mettre dans les violets pour voir. Vous remettre en incrustation. Baisser un petit peu l'opacité. Vous mettre en... 45. Vous voyez, déjà, ça... Donc là, c'est un test, mais je trouve que c'est pas mal. Je vais garder. Et vu qu'il y a un masque qui a été créé, on peut se remettre par-dessus et enlever certaines zones violacées. vous voyez. Par exemple, tout là, on n'en a pas forcément besoin. Après, c'est vous qui voyez. C'est vraiment histoire d'apporter une petite teinte colorée au document supplémentaire. Que vous rappelez, à la base, on était partis sur une image noir et blanc. Voilà. Ici, oui. On peut peut-être en enlever là. Au niveau du ciel. Par endroit, on en enlève. On allume, on éteint rapidement. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. On va s'arrêter là puisque, bien sûr, il y a tellement de possibilités de retouches. Notamment, si vous voulez rebooster un petit peu plus les lumières par endroit, maintenant, c'est le moment. Vous voyez, peut-être pas trop là. Vous voyez, on est en 13. Je vous ai dit, on se met en 5. Au niveau des tons clairs, voilà, par endroit, on n'hésite pas sur les balles, même si c'est flou, c'est pas grave. Au niveau du char, au niveau des... Peut-être pas trop au niveau des blancs puisqu'on risque de cramer un peu le document, sinon. Au niveau des tons moyens, pareil, vous pouvez apporter un petit peu plus de lumière par endroit ou au contraire, au niveau des tons foncés. Donc là, on est sur les tons moyens. Si vous voulez apporter encore une fois un peu plus de contraste, on n'hésite pas. N'hésitez pas à zoomer aussi pour y voir un petit peu plus clair. sur les ailes, par exemple, comme ça, on va... On va pas trop parce que là, je vous disais, ça crame un peu le document, sinon. Mais l'avion, comme ça, on le voit un petit peu plus. Évitez de trop dépasser si vous faites ça sur les ailes. Voilà, vous voyez, l'avion, on le voit déjà un peu plus. Et si vous voulez gérer un petit peu plus les ombres au sol, n'hésitez pas. Ça peut tout de suite ressortir les détails. Et voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon, moi, je suis capable de passer la nuit, je vous le dis. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Soit dans les commentaires, soit damiarobastimeil.fr. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mettre un petit pouce vert aussi, ça fait plaisir. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, je pense que ça va être le dernier tuto de l'année. Donc voilà, c'est le cadeau de Noël. C'est votre cadeau de Noël. Bonne fête de fin d'année à vous tous et puis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada